Salut à toutes et à tous, je vais vous apprendre à compresser une vidéo sur VirtualDev aujourd'hui. Alors c'est super simple, tout le monde croit que c'est difficile mais bon, voilà, c'est pas si difficile que ça. Donc pour qu'on sélectionne sa vidéo, il faut que ce soit appartement API ou dans un format qui soit supporté par VirtualDev. Voilà, c'est bon, il va falloir un peu la durée de la vidéo. On doit faire une minute 30 aux alentours, chose comme ça. Donc j'ai pris une vidéo que j'avais sous la main, je sais pas. Donc voilà, on va dans l'audio, il y a une copie, donc on ne voit pas que ce soit coché si vous ne voulez pas d'audio. On va mettre sur Full Processing Mode. Excusez-moi mon accent. Ensuite on va dans Compression. On sélectionne MPEG layer 3. Ou le codec que vous souhaitez, un sacodec audio. Et vous sélectionnez celui que vous voulez. Ok. Ensuite on va dans Video. On va dans Video. On vérifie que ce soit pas Jerry Stream Copy. Sur Full Processing Mode. Ensuite on va sur Compression. On sélectionne XBID MPEG 4 Codec. Ou le codec que vous voulez bien sûr. On sélectionne To Pass First Pass. Donc la première passe. On clique OK. OK toujours. Et ensuite on retourne dans File. On va sur Que Batch Opération. Et on sélectionne Save As AVI. Voilà. Vous enregistrez où vous voulez. Tout le temps que vous voulez. Enfin, histoire que vous vous y retrouvez. Donc moi je vais le mettre dans un de mes dossiers. Je vais l'appeler Première Face. Voilà. Donc la première passe est enregistrée. On retourne sur Video. On retourne sur Full Processing Mode. On va dans Compression. Et on refait la même chose. Sauf que cette fois. Dans Configure. On va aller sur Second Pass. Donc la deuxième passe. On sélectionne Target. On le met sur Size. Voilà. On va sur Calque. Ensuite. Vous allez sur le site. Sur un site Virtual Dub. Qui donne des tutos sur Virtual Dub. Pour couvertir vos emo. Donc là. Vous allez rentrer. La taille en emo. Que vous souhaitez. De votre vidéo. Voilà. J'ai mis un emo. Sachant que ma vidéo est à 2,93 Go. Donc je fais copier de ce qu'il ressort. Le truc est. Là-haut. Et je le colle là-dedans. C'est tout bon. On met OK. Une nouvelle fois OK. Et encore OK. On va refaire la même opération que tout à l'heure. File. Que batch opération. Et on va faire Save As AVI. On va l'enregistrer dans le même dossier. Et je vais l'appeler Second Pass. Voilà. On retourne dans File. On va sur Job Control. On a nos deux passes. Bon. Ce qui est au-dessus. C'est des passes que j'avais déjà fait. On a nos deux passes. Qui sont sur Waking. Vous voyez le statut. On commence sur Start. Voilà. Vous allez avoir une petite connecte qui va sauver. Avec la progression. Donc essayez de fermer tous les autres programmes. Ça ira vraiment beaucoup plus vite. Voilà. La seconde passe. Et j'ai coupé. Parce que sinon c'était trop lent. Donc là on a fini la première passe. C'est en train de terminer la seconde. Voilà. 9.900. OK. Donc on peut tout fermer. Maintenant. Je retourne dans mon dossier. Je vais voir mes faces. Alors. Je vais prendre la vidéo d'origine pour vous montrer un peu la différence de taille. Voilà. Je la mets dans le dossier. Donc voilà. Alors. 2011-1124 c'est la vidéo originale. Donc je vais taper au final. Et c'est comme vous pouvez le voir dans les détails en dessous. La vidéo fait 2,93 Gb. C'est un peu beaucoup pour une vidéo d'une minute trente ans. Et donc la seconde passe. 24,24 Gb. Bon c'est à peu près ce que j'avais tapé. J'avais vu. Voilà. Allez bye tout le monde.